Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour des commentaires de mes propres matchs et ensuite j'enchaînerai dans une vidéo suivante avec des commentaires de vidéos de top players, à savoir Sonic Fox et Alliune. Donc là on va commencer avec des matchs de niveau débutant, mais c'est pour vous montrer un peu ce que ça donne en pratique, les conseils que je vous ai donnés dans les vidéos précédentes et ce que ça s'applique. Donc le mode replay, par défaut, ça ne va pas sauvegarder vos replays, donc il faut activer dans les options la sauvegarde des replays, c'est un truc que je vous conseille de faire, comme ça vous pourrez voir vos propres replays et c'est un bon moyen de s'améliorer. Donc là il va y avoir beaucoup d'erreurs et on va pouvoir noter à chaque fois toutes les erreurs que je fais et les points d'amélioration. Donc un truc que je dis souvent dans mes vidéos, notamment sur Tekken, c'est que votre but, c'est pas de gagner quand vous êtes en train de faire des matchs contre des joueurs, c'est d'essayer de vous améliorer petit à petit, de repérer vos erreurs et de comprendre pourquoi vous avez perdu. Donc là on va noter toutes les erreurs au fur et à mesure, il y en aura beaucoup, mais c'est pas grave, vous allez forcément démarrer en faisant des erreurs, c'est tout à fait normal, vous n'avez pas le choix, mais il faut au moins vous en rendre compte et avoir ça comme objectif d'amélioration. Donc c'est parti, tout ça c'est des matchs que j'ai fait en mode ranked, qui est a priori le mode où il y a le plus de personnes. Personnellement j'enchaîne les matchs assez vite sans trop de problèmes, mais je sais que pas mal de personnes ont des problèmes de connexion, n'hésitez pas à poster dans les commentaires si vous avez trouvé un moyen de régler vos problèmes de connexion. Moi personnellement j'ai pas de problème, mais je sais que beaucoup de personnes rencontrent des problèmes. Je vous conseille de jouer en filaire, Ethernet toujours, pour pas avoir de soucis. Donc là voilà, première chose, combo raté. Alors pourquoi j'ai raté le combo ? C'est parce que vous pouvez pas savoir à l'avance si l'adversaire va garder ou va se laisser ouvrir la garde. Et du coup faudra apprendre à confirmer. Confirmer ça veut dire confirmer que l'adversaire a bloqué, ou confirmer qu'il a pris l'attaque en hit. Donc là j'étais pas du tout préparé à ce qu'il se la prenne en hit, et j'ai pas confirmé. Donc ça c'est une première erreur, et ça va être un truc à travailler pour vous, c'est de travailler vos confirmes. Puis aussi il faudra prendre le temps de choisir votre équipe. Donc là voilà, classique, l'adversaire a fait un super dash, j'ai mis deux haches dedans, donc ça c'est un anti-air. Il peut absolument rien faire une fois qu'il a fait son super dash, le deux haches est garantie. Et là je vais faire un combo avec un hard knockdown, voilà, comme ceci, qui va me permettre de mettre la super. Donc ça c'est manuel scolaire, ce que je vous ai expliqué dans la vidéo. Et une fois qu'il est à terre, j'ai fait une attaque de ki, donc là pareil, il a fait une attaque vanish. J'ai réagi en faisant un super dash, et voilà, là j'ai magnifiquement raté ma super, parce que j'ai pas du tout appris le timing après un hard knockdown pour faire la super de Beerus. Donc voilà, on voit pas mal d'erreurs déjà, mais on voit que le deux haches est présent, et c'est le plus important, puisque à bas niveau, les adversaires vont souvent spammer le super dash. Donc là vous pouvez mettre votre garde en l'air. Donc là regardez la barre de vie de mon personnage qui était en premier, Beerus, vous voyez qu'il va récupérer quasiment la moitié de sa vie, donc c'est très important quand vous avez cumulé beaucoup de vie bleue, de switcher. Donc là c'est ce que j'ai fait, je suis passé sur Cell. Et là vous allez voir, le combo est passé en bleu, parce que j'ai pas fait de recover, du coup c'est à combo. Là, with punish du deux haches, j'aurais pu faire bien mieux comme combo. Encore une fois je me suis raté. Voilà, là il m'a bien eu, il a grillé le super dash, il a mis une super dedans, c'est une bonne réponse de sa part. Là il faut absolument que j'essaie de sauver mon Cell, et là vous avez vu, garde cancel. Donc vous voyez, c'est marqué à droite, garde cancel, et ça me permet, quand je suis en train de bloquer, de changer de personnage. Ça j'en ai parlé dans mon tuto, et vous allez voir que Cell va récupérer quasiment la moitié de sa vie, pendant qu'il est tranquillement en train de récupérer. Donc là je mets ma garde, là j'ai raté un deux haches sur le super dash adverse. Voilà, là je vais confirmer, non je me suis raté, dommage. Alors là j'ai fait un frame trap un peu sale, mais l'adversaire il a voulu bouger derrière ça, parce que c'est négatif. C'est à dire que je vais récupérer après lui. Et donc j'ai mis une super comme un gros porc, et c'est passé. Donc là deux haches dans le super dash, encore une fois, un entier. Mise à terre lourde, super, est-ce que je vais me rater niveau timing ? Non, c'est passé. Là par contre je me suis raté niveau mise à terre. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur Yamcha, il est possible de mettre l'adversaire à terre après sa super. Sauf que je ne suis pas encore bien chaud au niveau apprentissage de la séquence. Du coup j'ai juste spamé le bouton comme un abruti, et du coup il l'a récupéré en l'air. Mais ça aurait été mieux que je l'ai mis à terre. Donc là il a switché le personnage lui aussi pour récupérer sa vie, c'est une bonne décision de sa part. Là j'ai raté mon deux haches dans son super dash. Voilà, là j'ai mis encore un deux haches dans un super dash. Donc vous voyez c'est la base, pour gagner à bas niveau, vous mettez deux haches dans les super dash. Donc là j'ai encore raté la mise à terre. Je crois que je n'ai pas fait tous les hits de la super 2 Yamcha, ça encore c'est un manque d'entraînement. J'aurais pu le tuer je pense son personnage. Deux haches sur une attaque aérienne, là c'était pas un super dash, c'était juste une attaque aérienne. J'ai mis deux haches dedans. Sparking Blast, deux haches dans le super dash. Vous voyez, à bas niveau, ça fait des miracles. Hard Knockdown, suivi d'un setup avec les boules de Beerus, et ça passe. Donc là il a activé le sparking, il faut faire attention, en sparking les adversaires sont très dangereux. Deux haches dans le super dash, encore une fois, comme quoi ça sert d'entier. Là j'ai complètement raté mon timing, j'ai cru que je jouais de Tenshinan. Donc j'ai fait n'importe quoi, deux haches dans le super dash, il a du mal à comprendre. Mais à bas niveau, les adversaires vont avoir du mal à comprendre. Là j'ai encore raté le timing, voilà. Énorme erreur de ma part, j'ai gâché une super. J'ai fait une vaniche au pif, c'était très mauvais. Et là j'ai réussi à tuer sur un whiff de deux haches de la part de mon adversaire. J'aurais pu tuer sans utiliser de ressources, donc encore une fois là c'était une erreur de ma part. J'aurais pas dû utiliser ma super à ce moment là, j'aurais dû tuer sans super. Donc là vous voyez, je fais Kamehameha, assist, pour protéger mon personnage, le temps qu'il récupère, pour refaire un autre Kamehameha. C'est tout à fait classique. Et là j'utilise une vaniche pour tuer, c'est assez pratique en l'air comme ça de tuer comme ça. Donc voilà, beaucoup d'erreurs. Mais bon, c'est le début. Comment on passe les animations de fin ? On peut pas passer les animations de fin dans les replays, c'est pas terrible ça. Adieu, fools. Donc voilà, pour vous donner une idée, le mode Ranked est pas encore très homogène en termes de niveau. C'est à dire que même à bas niveau vous allez rencontrer des personnes fortes. Et même à haut niveau vous allez rencontrer des personnes faibles. Il va falloir laisser décanter tout ça. Donc là moi j'ai environ je crois 300 000 BP, mais c'est pas du tout significatif de votre niveau. Et j'ai un ratio de victoire assez pourri d'environ 60% pour vous donner un peu une idée du niveau auquel on se situe. Donc c'est un niveau assez faible, juste au-dessus de débutants on va dire. Mais c'est intéressant, on peut apprendre pas mal de choses en regardant des débutants. Et donc je commenterai des vidéos de pro ensuite, ça vous pourrez voir la comparaison. Donc là encore une fois, j'ai raté mon confirm, j'aurai du job cancel, donc là j'ai fait mon combo dans le vent. Et j'ai raté environ 4000 de dégâts là, donc c'est vraiment une énorme erreur. J'ai pas mis 2H dans le Super Dash, erreur de ma part. Là j'ai raté mon combo derrière mon Super Dash, encore une erreur. Là c'est bien joué ça, j'ai vu le Super Dash en l'air et je me suis protégé avec mon 2H. C'est assez dur à faire mais c'est pratique. Parce qu'en l'air vous avez pas accès à des coups entières généralement. Là j'ai switché et j'ai raté mon combo avec Kamcha, je m'en rappelais de ça, voilà. Là j'aurais pu faire une mise à terre et mettre une Super. Là il a raté son combo derrière son Super Dash, donc vous voyez il y a beaucoup beaucoup de ratés. Là je mets ma garde tout simplement, pas besoin de s'affoler. 2H qui repasse, mise à terre, suivi de Super j'imagine, non. Je choisis juste de mettre la pression, hop. Et là je fais... Ah je me suis encore raté, j'ai pas fait la séquence qui mette à terre. Là j'ai mis un 2H dans les vaniches. Donc c'est sincèrement tout à fait possible de réagir aux vaniches. Vous avez un effet sonore et humainement, généralement c'est plus facile de réagir à un effet sonore qu'à un effet visuel. Vos réflexes auditifs sont plus rapides que vos réflexes purement avec la vue. Et donc là dès que l'adversaire fait un vaniches, je vais mettre 2H dedans. Sincèrement c'est pas très très dur à faire, faut juste être un peu préparé. Donc là je crois que j'ai raté mon timing de Super, voilà magnifique raté. C'est très facile à faire, ça c'est juste un manque d'entraînement. Vu que je tâtonne encore un peu au niveau des persos. Là il a découvert qu'il pouvait utiliser des kippes plutôt que spammer Super Dash toute la journée. Bien joué de sa part. 2H qui repasse. Mise à terre lourde, vous voyez tout à fait classique. Et cette fois j'ai mis la level 3. C'est souvent très rentable de mettre vos level 3 après un hard knockdown, ça fait beaucoup de dégâts. C'est souvent une bonne idée. Et il a utilisé un vaniches pour pouvoir changer de personnage, c'est pas trop mauvais. Encore une mise à terre lourde. Une Super, est-ce que je vais la faire correctement cette fois ? Non, toujours pas. Super qui est pas faite correctement. Là après la dive kick, il y a une longue récupération, faut pas la faire en whiffes, la dive kick de Yamcha. Donc là j'ai switché de personnage, j'ai regardé la vie de Yamcha, il va récupérer la moitié de sa vie. Donc très important de bien switcher quand vous n'avez plus de vie. Donc là il a spammé Super Dash toute sa vie, moi j'ai mis des Kamehameha dedans. Donc là j'aurais pu punir ça, l'arrivée de Black Goku, j'aurais pu punir avec 2H. Donc c'est mal joué de ma part. Là j'ai encore mis un 2H dans un Super Dash, tout à fait classique. Et j'ai tué en utilisant une barre de Yex, je pense que c'était pas nécessaire. Donc ça c'est une erreur aussi. Mais vous ferez beaucoup d'erreurs au début, c'est normal. Donc là voilà, là j'ai fait, ça c'est l'attaque classique en fait. Quand vous serez à niveau supérieur, c'est qu'on n'attaque pas avec des Super Dash. Dans ce jeu là, on attaque avec des Air Dash. Donc là j'ai fait un Instant Air Dash à Excel, j'ai mis un Light. Et là bon, j'ai pas trop l'habitude et je savais pas que le deuxième allait whiffier. Du coup ça a donné n'importe quoi et il m'a whiffed finish avec ce coup. Mais il a pas fait son combo. Donc bon, 2 gros sacs qui se tapent dessus. Bonne des choppes. Donc là il s'est bien calmé au niveau des Super Dash. Enfin bon, pendant 30 secondes. Là j'ai raté mon combo comme un énorme sac. Super Dash et ça tue. J'avais raté mon combo mais j'ai réussi à tuer quand même. Donc là il va sûrement activer le Sparkling. Du coup je vais faire Kamehameha d'entrée de jeu. Parce que les joueurs aiment bien faire Sparkling. Donc là j'aurais plus 2H dans le Vanish encore, je vais juste bloquer. J'aurais plus 2H plutôt que de le bloquer. Donc là vous avez vu, j'ai fait faire un truc intéressant. Là vous voyez, Cell est en train de bouger. Donc si je fais rien, je vais me manger les Kamikazes de Gotenks. Sauf que comme je vous l'ai expliqué dans mon tuto, vous pouvez with cancel avec le Vanish. Donc là j'ai fait un 2M pour essayer de le choper. Sauf qu'il a fait sa Super. Mais pendant le Freeze de la Super, j'ai mis un Vanish. Donc j'ai with cancel mon 2M. Et comme ça, ça m'a permis d'esquiver son attaque et de la punir. Donc ça c'est l'utilité du Kara. J'ai appelé ça Kara Cancel dans mes vidéos. Kara ça veut dire vide en japonais. Donc en gros ça veut dire quand vous cancellez dans le vide. Donc on dit souvent with cancel ou Kara Cancel. Donc là j'ai fait un combo pas exceptionnel. Là il utilise son Vanish pour rien. Franchement c'est pas terrible. Sparkling Blast au pif. Et 2H encore une fois. Il a toujours pas compris. Il a toujours pas compris. Donc vous voyez, on peut gagner juste avec des 2H. C'est vraiment très important de bien placer vos anti-air. Et quand vous passerez au niveau supérieur. Donc là on était entre débutants. Donc c'était pas exceptionnel le niveau. Quand vous passerez au niveau supérieur. Vous utiliserez beaucoup plus rarement les 2H. Et vous favoriserez les attaques avec les Instant Air Dash. Avec vos attaques de ki. Qui se font battre par les Super Dash. Ou avec vos Norbo tout simplement. Donc là on va se regarder encore quelques 2-3 matchs. Pour commenter encore les erreurs. Mais vous allez voir. Le plus important c'est le 2H. Bien penser à changer de personnage pour récupérer votre vie bleue. Et réussir vos combos. Ça c'est vraiment la base. Si vous voulez un peu avancer en ligne. Dans les niveaux. Donc là je suis contre Palmito. Qui a une magnifique team tout en rose. Beaucoup de joueurs qui aiment le rose. Donc là il m'a fait un bon gros combo. C'est bien joué. Et là il a utilisé son assist pour pouvoir continuer le combo. Mais il s'est raté. Et vous voyez vous avez vu c'est bien joué. Il a utilisé son assist pour étendre les combos. Donc là je me fais tartiner dans le coin. Mais c'est pas grave. Mettez votre garde. Et donc là je vais activer le Sparking Blast. Qui est invincible au moment de l'activation. Et ça me permet de sauver Beerus. Puisque je voulais à tout prix sauver mon premier personnage. Et je me suis dit que j'avais pas le temps de switch. Avec un assist. Du coup j'ai mis le Sparking pour pouvoir me protéger. Là j'aurais plus 2H dans son Super Dash. Et vous avez vu ma vie remonte. Même pendant les combos au début du Sparking. Donc ça ça me permet de survivre. Et c'était une bonne décision. Donc là je mets ma garde tout simplement. Et voilà. Là il a fait une attaque aérienne. Du coup le 2H est invincible à toutes les attaques aériennes. Du coup il a mangé son petit 2H. Et vous avez vu il a marqué anti-air sur la droite. Là hard knockdown. Et j'ai pas utilisé ma barre de Super. J'ai juste mis un projectile. Et vous avez vu il a voulu passer au dessus de mon projectile avec un Super Dash. Et il s'est mangé un 2H. Donc là encore une fois hard knockdown. Est-ce que je vais... Non j'utilise pas mes barres de Super. J'aurais dû. Sincèrement j'aurais dû utiliser mes barres de Super. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Donc là je spam un peu 2M avec Vilus. Ce qui est une bonne attaque. Et là je vais peut-être... Voilà je vais utiliser une barre de Super. Et je vais changer de personnage. Ce qui est pas une très bonne décision. Mais bon pourquoi pas. Et là je confirme le Kamehameha avec ma level 3. Si j'avais eu de bons réflexes j'aurais pu confirmer autrement et j'aurais pu tuer. Mais voilà j'ai pas... Je m'étais commit au Kamehameha du coup j'ai confirmé avec la level 3. Là il a fait Super Dash en cancel de son H. Et j'ai mis 2H dedans. Donc encore une fois 2H c'est le nom du jeu quand je débutais. Donc là j'ai complètement chié mon combo. Là 2H dans Super Dash encore une fois. Je pense que cette vidéo va s'appeler 2H. Donc là voilà j'ai encore mes 3 persos. Lui il y en a plus que 2. Donc ça c'est vraiment une grosse position de force. Ah oui une erreur que je fais souvent en fait c'est que j'utilise pas mes assists. Donc vos assists c'est une ressource gratuite qui se régénère toutes les 8 secondes. Donc si vous n'utilisez pas de manière récurrente vos assists et vous faites une erreur. Donc ça c'est une erreur de ma part. Donc là il a fait un snapback pour ramener Beerus ce qui est pas une mauvaise idée. Voilà donc là je vais encore faire un combo un peu pour Rave. Il y avait mieux à faire mais c'est pas grave c'est mieux que rien. Mais voilà il faut utiliser vos assists plus régulièrement. Parce que je fais pas du tout pendant les matchs et ça c'est une énorme erreur. Donc voilà là j'ai réussi à tuer. Il lui reste plus qu'un personnage ça va être relativement facile. En plus il a plus de sparking blast. Moi non plus d'ailleurs. Mais avec 3 personnages contre 1 généralement c'est très facile de remonter. Même s'il a beaucoup de ressources faut faire attention. Donc là j'ai fait Super Dash. Là j'ai encore raté mon combo. J'aurais dû jump cancel au lieu de faire un hash. Mais j'ai pas encore l'habitude de confirmer. Là je rappelle Cell pour que Beerus récupère un peu de vie et puis il n'avait pas trop de raison de rester. Donc là je sais pas il a piffé sa level 3 pourquoi pas. Et là vous avez vu encore une fois il a fait un vanish. Et j'ai mis 2 hash dans le vanish. C'est vraiment facile à faire en réaction sincèrement. Pas de difficulté particulière. Et là je vais pouvoir tuer. Donc là il peut rien faire au niveau de sa vie bleue. Quand vous avez plus de sparking ni rien vous pouvez rien faire vous êtes obligé de perdre comme ça. Donc voilà. On peut pas passer les fins. C'est dommage. On peut pas passer les fins. Et donc voilà. Utilisez bien vos assists. Et on le verra quand je commenterai les vidéos de top players. A savoir Sonic Fox et Alliune. Ils utilisent très très régulièrement leurs assists. Il n'y a jamais de temps mort en fait dans l'utilisation de leurs assists. Donc on va se regarder encore les 3 matchs. L'histoire de regarder ça. Donc le niveau est assez faible. C'est pour ça qu'on va pas non plus en regarder plus que ça. Mais ça va les matchs vont assez vite. Et vous voyez beaucoup d'erreurs. Donc moi je vous conseille. Soit de jouer avec vos amis. Si vous avez une bonne connexion entre vous. Soit de jouer en ranked. Ce sera le meilleur pour apprendre. Puisque les gens jouent un peu sérieusement. Donc ça vous permettra d'apprendre correctement. Donc là vous voyez la façon super dash en cancel 2 hash. Ce qui est très commun. Mais j'aurais pu punir avec 2 hash. Donc là hard knock down. Je mets une petite boule en setup. Et là j'aurais pu 2 hash encore une fois. Je me suis raté. Là c'est pas un mauvais combo ce que j'ai fait. Je vais mettre la super certainement. Non. Je choisis de mettre les boules en setup. Là j'aurais pu punir. Vous pouvez punir tous les changements d'assist avec 2 hash. Là j'ai encore placé un 2 hash dans le super dash. Une petite boule en offizem. Là je mets des 2 hash dans le vent. Parce que j'ai tellement peur qu'il spam. Ah un combo réussi enfin. C'est la première fois qu'on le voit réussi. Celui là avec le job cancel. Donc avec Beerus en fait. Plus vous attendez tard. Plus ça fera de dégâts quand vous faites sa super qui coûte 2 bar. Là j'ai pas attendu assez longtemps. C'est un manque encore d'entraînement. En fait il y a 16 hits. Et idéalement pour faire les dégâts optimaux. Il faut qu'au 15ème hit vous appuyez sur un bouton. Ça vous coûte 2 bar de super mais ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait 800 dégâts en plus quand vous consommez une barre de crise. Ce qui est pas mal du tout. 800 dégâts unscaled. Donc là j'utilise mes projectiles. Et vous avez vu je défends la position tout simplement avec 2 haches ou avec haches. Qui sont des coups avec une très bonne priorité. C'est à dire qu'ils couvrent une bonne partie de l'écran. Là c'est un peu n'importe quoi. Super au pif. Pourquoi pas. Là j'utilise le vaniche pour sortir du coin. Très important de sortir du coin dans ce jeu. Très très important. S'il y a bien une raison d'utiliser vos vaniches dans le neutral c'est pour sortir du coin. Donc là vous avez vu je sors du coin avec ma dive kick. Mais c'est pas une bonne idée parce qu'elle a un gros recover. Encore une fois je protège bien mes personnages. Vous avez vu j'ai toujours 3 personnages actifs. Alors que l'adversaire n'en a qu'un. Donc là j'active le sparking blast. Pour sauver Yamcha. Et qu'il puisse me durer le plus longtemps possible. Donc là vous avez vu les block strings de mon adversaire sont assez mauvaises. Les Mian aussi d'ailleurs. Mais il y a des enchaînements qui se terminent mal. C'est bien de toujours bien conclure vos enchaînements soit avec une assist. Soit avec un coup qui vous laisse totalement en safe. Donc là je sais pas j'ai pas recover j'ai pris un faux combo. Là j'ai piffé ma level 3. C'est pas une mauvaise idée. Les level 3 sont invincibles pour la plupart des personnages. Je suis resté appuyé sur bas pour faire un delayed wake up. Il a frappé au delayed wake up. Et j'ai tout simplement broué ma super. Comme un gros sale. Voilà là j'ai mis un 2H complètement. T'as bougé j'ai mis 2H. Pourquoi pas. Donc là j'aurais pu punir son 2H parce qu'il l'a pas cancel. C'est mal joué de ma part. Là classique Kamehameha. J'aurais pu combo mieux si j'avais confirmé. Donc là vous avez vu j'ai fait Kamehameha, assist, Kamehameha. Mais une fois que j'ai plus d'assist je me permets pas de spammer Kamehameha non stop. Mais quand vous avez une assist vous pouvez faire projectile en distance. Assist pour vous protéger pendant que vous récupérez. Suivi de nouveau du projectile. Ça peut être une bonne option. Là je me fais un peu de tartiner. Il a raté son combo. Donc là vous avez vu il a encore fait la séquence. Il a fait H suivi de super d'H. J'aurais pu mettre un 2H dedans. C'est une erreur de ma part. Voilà. Un petit combo ça devrait tuer. Ça va tuer. Voilà donc vous voyez qu'à bas niveau vous n'avez pas besoin de grand chose. Si vous faites un anti-air régulièrement dans les super d'H adverses. Ensuite pour ouvrir l'adversaire. Là on n'a pas vu beaucoup d'overhead. Puisque mes adversaires sont simplement trop actifs. Donc il suffit que je tape. Et les mecs ils ont pas la garde. Et donc ça gagne. On va s'en faire encore 2. 2 petits. Ça c'est des matchs que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Alors je n'ai pas encore choisi ma team personnellement. J'hésite encore beaucoup. On va se faire celui-là. Et là en ce moment je teste un peu ces 3 persos que j'aime bien. Parce qu'ils ont beaucoup de possibilités. J'aime bien les persos avec beaucoup de possibilités. Yamcha je trouve ça dive kick intéressante. On peut cancel le second hit du 2H avec Yamcha. Et je pense que c'est quelque chose de fort. Et c'est dur à maîtriser. Ça permet de faire une espèce d'anti-air en fait. Vous récupérez l'adversaire en l'air avec le deuxième hit du 2H. Et ensuite vous pouvez le canceler. Donc je prouve que ça est assez fort. Mais je n'arrive pas à l'utiliser pour l'instant du tout. Donc là vous avez vu j'ai fait une séquence complètement pourrie. Là j'aurais dû faire overhead celui d'assist par exemple. Je me suis raté j'ai pas encore l'habitude. Donc là vous pouvez ressauter après ce coup de Beelus. Donc là j'ai raté mon combo après le Super Dash. Donc le Super Dash est un truc important. Je me suis rendu compte que je n'ai pas du tout l'habitude. C'est que si jamais vous avez fait un double jump puis Super Dash. Vous n'avez plus accès au double jump. Donc il va falloir changer votre combo post Super Dash. Donc là c'est une très bonne idée de sa part d'utiliser le Kamehameha pour calmer mes projectiles. C'était bien joué de sa part. J'aurais dû protéger mes projectiles mieux que ça en sautant vers lui par exemple. Donc là j'ai fait une block string à peu près correcte. Là voilà j'ai tenté de faire un truc intéressant mais il ne s'est pas passé. Là il a bien puni mon spam d'autocombo. Que je me suis permis de faire sans aucun respect. Là j'ai mis le chop parce qu'il était trop passif. Est-ce que tu vas réussir ton combo ? Oui. Donc là Art Knockdown combo tout simple. Et là j'appelle mes projectiles. Je n'utilise pas de Super. Encore une fois bonne idée de sa part d'utiliser le Kamehameha pour casser mes projectiles. Plutôt que d'utiliser un Super Dash. Là bon assist de ma part. Il faut que j'utilise plus mes assist. Changement de personnage et vous voyez Beelus va récupérer toute sa vie. Donc là j'ai raté le cancel de ma d'équipe. 2 H pourquoi pas. Donc là Art Knockdown suivi de la Super Level 1. 1, 2, 3, 4. Ah là j'ai fait la mise à terre lourde. Je voulais faire la Level 3. Je me suis dit finalement pas la peine. Vous avez vu j'ai fait correctement la Super. J'ai utilisé la mise à terre lourde avec la bonne séquence. Très important avec Yamcha après votre Super Level 1 de chercher une mise à terre lourde. C'est vraiment la force de cette Super. Il ne fait pas énormément de dégâts par ailleurs. Donc là Dive Kick au pif. Ça c'est totalement safe cette attaque. carte de cercle avant L de Yamcha. Donc là il utilise bien ses overheads mais il ne convertit pas avec des assists. Ça c'est safe. J'ai essayé de l'engrouiller en passant de l'autre côté. C'est totalement une safe. Il m'a bien puni. Bien joué de sa part. Et on a le duo Krillin et C18. Là je suis en mauvaise posture. Je vais sûrement perdre ce perso. Ah ça arrache bien la barre ça. Donc là ça va être dur. Deux face à trois. Il faut toujours essayer de conserver au maximum vos personnages pour avoir les assists. Donc là je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était un manque total de respect. Combo complètement raté. C'est très mauvais. Oh là 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 là. Quelle horreur. Quelle horreur. Ça se spamait dans tous les sens. Là il a essayé de convertir son overhead avec un assist. Mais je crois que c'était un Senzu. Donc ça n'allait pas du tout marcher. Là j'ai fait cette attaque. Ça ne servait à rien. Il ne faut pas du tout faire ça. Voilà une block string à peu près correcte avec des projectiles. C'est mal utilisé. Encore un 2M raté. J'aurais pu convertir et faire beaucoup de dégâts. On voit beaucoup de raté là. Ça zone au ki. Donc là je passe à travers ses ki avec un super dash. Mais je rate mon combo. Et là je vais pouvoir tuer avec ma super s'il te plaît. Merci. Donc là voilà j'ai fait n'importe quoi. J'aurais dû attendre plus longtemps. Mais bon. J'ai tué. C'est l'important. Ce n'est pas grave. Et ça ça vous donne plein. Une fois que vous avez vu toutes vos erreurs en mode replay. Vous allez en mode training. Et vous vous entraînez à faire tout ce que vous avez raté. Donc là je vais aller en mode training. Je vais m'entraîner à faire mes super. Donc là voilà. Ça c'est safe. C'est une bonne séquence que j'ai fait. Terminé par un Kamehameha. Là j'aurais pu convertir. Je ne l'ai pas fait. Là vous voyez ça fait frame trap. Mon adversaire essaye de bouger pendant le Kamehameha. Donc là j'ai utilisé l'attaque de sel. 2M en l'air. Je suis passé dans le dos. J'ai fait vaniche. Clam sel. Level 3. C'est une bonne option pour prendre. Donc là vous avez vu ce que j'ai fait. En l'air de M avec sel. Suivi de mon assist. C'est une très bonne option avec cette attaque. Donc là le Kamehameha de sel qui est vraiment un des meilleurs Kamehameha du jeu. Parce qu'il peut le faire en l'air à un angle très intéressant pour battre les Kamehameha adverses. Donc là je n'ai pas envie qu'il active son sparking blast. Donc je vais essayer de l'agresser au possible. Pour ne pas qu'il puisse l'activer gratuitement. Donc là ça c'est overhead. Cette dernière partie de... Donc là j'ai essayé de placer la choppe. Mais je ne savais pas que la portée était toujours la même. Je croyais que ça a ajusté la portée. Mais en fait pas du tout. Donc là voilà. J'en apprends tous les jours. Donc là voilà. Encore une mauvaise conversion de ma part. Voilà j'ai fait un vaniche. Mais j'ai complètement raté le timing. Là j'ai placé la téléport de sel. De Hache dans le super dash. C'est vraiment la leçon du jour. Et là je vais mettre ma super. Ça devrait tuer. Non ça tue pas. Mais bon là le match est gagné. Sparking blast du coup j'active le mien aussi. Pourquoi pas. C'est feu d'artifice. Et là il est trop passif. Du coup je place une choppe. Alors les choppe. Un truc que j'ai oublié de dire. C'est qu'il faut rester appuyé sur point. Si vous voulez faire plus de hit. Et donc plus de dégâts. Mais dans certains cas. Ça sera intéressant. De. De pas appuyer. De pas rester appuyé sur point. Enfin sur un coup. N'importe lequel. Parce que comme ça. Ça fera moins de hit. Et votre super. Si vous en faites une. Elle fera plus de dégâts. Donc en gros. Soit vous faites. Vous restez appuyé pendant une choppe. Donc là il a bourré sa super. Comme un. Comme un gros sale. Je me suis fait avoir bêtement. Donc là il faut absolument. Que j'active mon sparking blast. Là je mets ma garde tout simplement. Je respecte mon adversaire. Et là voilà. Je lui ai mis la classique. Téléport. Vanish. Level 3. Une phase que j'aime bien Excel. Parce que contre les débutants. Elle passe facilement. Voilà voilà. Donc pas mal d'erreurs. Beaucoup de trucs à travailler. Et donc oui. Pour la choppe. Soit vous restez appuyé. Ça fera plus de hit. Plus de dégâts. Soit vous restez pas appuyé. Et derrière. Ça sera souvent plus de dégâts. Si jamais vous mettez une super. Mais c'est au cas par cas. Voilà. On va peut-être s'en faire une toute petite dernière. Une toute petite dernière. Une où j'utilise mes assists peut-être. Très important. De bien cycler à travers vos assists. Allez on va se regarder ça. Je crois que c'est un match où j'utilise mes assists. Donc toujours la même team. J'hésite beaucoup. J'ai testé plein de teams. J'ai testé hit un peu. J'ai testé Vegeta bleu. J'ai testé Android 16. Majin Bu petit. Majin Bu gros. Il y a beaucoup de persos. Donc prenez votre temps pour choisir votre équipe. Vous allez souvent perdre au début. Mais c'est normal. Le temps d'apprendre vos persos. Le temps d'apprendre tout quoi. Donc là vous avez vu. J'utilise mon assist. Et je remets la pression. Là j'aurais dû varier avec un overhead. Là mon adversaire a bien gardé. Mais vous avez vu. J'ai utilisé mes deux assists d'affilée. J'ai fait 2MH assist. 2MH assist. 2MH assist. Donc c'est pas la meilleure phase du monde. Mais c'est pas mal. Et ça m'entraîne à utiliser mes assists. C'est mieux que rien. Voilà. Cette fois c'est bien confirmé. Derrière le 2M. On met le combo. On met la super. C'est bien joué ça. Le 2M de Beerus. Qui est celui qui va le plus loin du jeu. Il me semble. Donc là pas de punition du super dash. De la part mon adversaire. Du coup j'en profite. Et je mets une petite embrouille. Je sais pas ce qu'il a fait. Il m'a suffit de garder sa super au pif. Ah j'ai réussi mon combo derrière le super dash. C'est pas tous les jours. J'aurais pu faire mieux. Mais c'était pas mal. Bonne utilisation de mon assist. Ça y est je me suis réveillé. J'utilise mes assists un peu là. Voilà. Ça c'est punissable. Quand vous faites 2H et vous cancelez pas. Souvent c'est punissable. Le temps que vous retombiez au sol. L'adversaire peut vous punir. Donc surtout quand vous faites un 2H en garde. Canceler derrière. Avec une de vos attaques spéciales. En car avant. Car de cercle avant. Un truc comme ça. Très important. Donc là je sais pas pourquoi j'ai mangé ça. Pourquoi pas. Petit combo de mon adversaire sympathique. Fort sympathique. Et là super. Il va peut-être réussir à tuer. Non. Donc là je vais switcher de personnage. Vous connaissez la musique. Et vous regardez Beerus. Il va récupérer au moins la moitié de sa vie. Donc très important de switcher de personnage. Pour bien récupérer votre vie. Là j'utilise le jab de Yamcha. Qui me semble est le meilleur L. Standing L du jeu. Parce qu'il va très loin. Donc là super optique de mon adversaire. Pourquoi pas. Donc là j'ai cancellé. Et je sais pas si c'est une punition ce qu'il a fait. Je pense que j'aurais pu mettre ma garde. J'ai essayé de retaper en fait. Je pense que j'ai essayé de retaper. Mais ça super aurait pas dû passer. Donc là vous voyez les hits sont bleus. C'est-à-dire que j'aurais pu recover. Donc là en retombant j'ai fait une assist. Pour retomber de manière un peu sûre. Il ne faut pas qu'il m'embrouille alors qu'il y en ait. Là j'ai mis une choppe. Complètement au pif. Mise à terre lourde avec Yamcha. Toujours avec son spécial. Super level 1. Et là voilà je me suis complètement raté. Là ce qu'il faut faire pour être correct. C'est faire la super de Yamcha en entier. Et tout à la fin. Canceler pour invoquer votre assist. Donc là voilà j'ai bourré ma level 3. Parce qu'elle est invincible. Donc c'est le manque de respect absolu ça. Mais si ça passe tant mieux. Et ça nous donne un magnifique finish. J'adore ce coup à Excel. Et il se retrouve sur son dernier perso. Donc là ça va être assez simple. De battre. A 1 contre 3 c'est vraiment très dur. Il y a le sparking comme mécanisme de comeback. Mais c'est pas exceptionnel. Là ça ne m'a pas donné de barre de super. Donc je n'ai rien pu faire d'intéressant derrière ça. Là vous voyez je fais 2M. J'utilise mon assist. 2M j'utilise mon assist. Super dash il n'a pas puni. C'est très mal joué de sa part. Mais ça arrive. Téléport. Light light. Je ne savais pas quoi faire derrière. Parce que je ne savais même pas que le light de celle ressemblait à ça. Tentative de shop. J'ai toujours pas compris la distance. Super au pif. J'ai fait un reflect. Suivi d'un vanish. Qui était très nul. Mais au moins j'ai un reflect. C'est pas plus mal. Là je me suis rappelé que j'avais ce coup spécial Excel. Du coup j'avais envie de l'utiliser. Là je me suis dit que j'allais utiliser mon reflect. Mais bon c'est pas le moment de faire les guignoles. Voilà la shop spécial de celle qui passe. Si vous avez votre level 3 vous pouvez faire combo. Donc là je m'entraîne à faire sa shop. Et en fait elle ne change pas la distance. Et ça tue. Donc voilà voilà. C'était tout pour les matchs casuals. A niveau débutant. Et ensuite je vous commenterai d'ici cette semaine. Des matchs de top player. A savoir Alliune et Sonic Fox. Et peut-être Goichi aussi. Un joueur japonais. J'espère que ça vous a plu. A toute.